Non, pas envie de rire. Certes, ils sont plus loin qu'ils ne l'espéraient, mais ce n'est pas une raison de rire. C'est la haine. Voilà ce qu'ils sont. Enrobés de bons mots et de visages d'anges. Et leur raisonnement, surtout, implacable. La rhétorique victimaire ou triomphante qui leur fait tirer avantage de toute réflexion médiatique ou absence de réflexion médiatique. Machine bien huilée, que faire ? Se taire ? Non. Garder son calme, toujours. Ce n'est pas sur le terrain de la colère qu'on aura l'avantage. La rage, oui, mais la rage, comme un artiste, un dessinateur de presse. S'ils s'en prennent à la culture, et ils s'en prennent à la culture, qu'ils disent la défendre ou s'en défendre, c'est justement parce qu'elle a choisi un autre moyen d'exploiter les sentiments primaires, le courage, plutôt que la terreur. Le courage de faire face à une page blanche et de laisser se transformer ce que l'on est par ce que l'on fait. Courage aussi de montrer cela à autrui, car c'est se montrer soi-même dans le plus simple appareil. Courage encore de découvrir les créations des autres et de s'en enrichir. Cela s'appelle apprendre ou se cultiver. Courage de la création contre coardise du discours haineux. Amis, encore aujourd'hui, levons nos crayons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !